Bonjour, aujourd'hui nous avons vraiment le plaisir de vous présenter notre travail qui vise à étudier la dégradation d'un module photovoltaïque dû au dépôt de la poussière et de la fissuration du verre qui couvre sa surface. Ce travail a été réalisé par M. Bala Ghaedi et M. Dermanyassin de la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazade. Avant d'entamer notre présentation, nous tenons vraiment à remercier le comité d'organisation pour leurs efforts qu'ils ont fournis pour réussir cette idée. Dans cette présentation, nous avons adopté le plan suivant. Premièrement, la présentation sera commencée par une introduction suivie par la définition du contexte général de cette étude. Dans le deuxième axe, on va exposer le matériel utilisé et la méthodologie de travail. Troisièmement, un résultat et discussion. Et dernièrement, une conclusion. Depuis 2018, le panneau solaire bifacial connaît un véritable engouement avec une efficacité accrue offrant un gain de production de 25 à 40 % et un coût de MWh en net baisse. Cette technologie bifacial pourrait vraiment bientôt remplacer la cellule photovoltaïque monofacial classique. La production du module qui résiste fortement aux facteurs environnementaux, ça veut dire la température, l'humidité, la pression, la qualité d'air, etc. reste un challenge au niveau international. Et ça présente aussi un axe de recherche à encourager. Nos travaux de recherche sont orientés dans ce sens afin d'étudier les différents modes de dégradation des modules photovoltaïques. Ça veut dire, on veut savoir les différents modes de dégradation des modules photovoltaïques. Nos travaux de recherche sont effectués au sein de la Faculté Polydisciplinaire de Ouajazat. Cette faculté, qui est sur la piste de l'Université Ebounzor, se situe au sud-est du Maroc, passant par exemple du Marrakech sur la route nationale numéro 9 vers le sud. Ce sud, ce site, possède un climat qui encourage les investissements en domine d'énergie solaire. A titre d'exemple, la température annuelle varie entre 12 et 26 degrés sur 6. Ça veut dire qu'il y a une dominance des saisons chaudes. Concernant l'ensoleillement, la durée d'ensoleillement journalier peut atteindre 10 heures. Donc, grâce à ce climat ensoleillé, le Maroc a installé l'un des grands projets de production d'énergie solaire au Maroc, appelé Nord Ouajazat, avec une capacité de 580 MW répartie sur 4 centrales. Nos objectifs dans cette étude est d'étudier à la fois l'effet du dépôt de la poussière et l'effet de la fusturation du verre de surface en vue d'eux, ou bien ses effets sur la performance de ce module photovoltaïque bifacial. Pour réaliser ou bien pour atteindre ces objectifs, on a besoin d'un matériel composé d'un module photovoltaïque bifacial du type CAP 280 W de type monoatomique, un analyseur EV du type solar EV, et un ordinateur doté d'un logiciel top view pour visualiser les courbes EV et les courbes PV. Aussi, pour mesurer les radiations globales, on a besoin d'un pyranomètre de type d'un pyranomètre de marque EXFLU SR20D2, et on a besoin aussi d'un capteur de température et les études d'alimentation, etc. La méthodologie de travail est figurée comme ceci. Donc on a deux objectifs, l'étude de l'effet de dépôt de la poussière et l'étude de l'effet de la fusturation du verre. Concernant le dépôt de la poussière, nous avons laissé le modèle PV son nettoyage pendant 3 mois. Et concernant la fusturation du verre, à cause d'une mauvaise fixation, le module a subi des fusturations au niveau du verre de la surface. Puis, on mesure les caractéristiques électriques, à savoir la puissance maximale, la tension en circuit ouvert, le courant du cœur circuit et le facteur de forme. Puis, on compare ces données mesurées, ou bien ces résultats trouvés, avec les données initiales du module. Vraiment, bien sûr, dans les mêmes conditions d'irradiation, de température. Sachant que l'irradiation est égale à 1000 watts par mètre carré et la température de 25 degrés. Et vers la fin, l'objectif, c'est de savoir le taux de dégradation en pourcentage. Concernant l'effet du dépôt de la poussière, les résultats sont regroupés dans le tableau suivant, le tableau et la figure suivante. On constate à partir du tableau que le dépôt de la poussière influent fortement, ou bien influent sur le rendement, ou bien les caractéristiques électriques de ce module. Et surtout, la puissance maximale, qui est diminuée d'un pourcentage de 2,80%. La tension en circuit vert, presque d'un pourcent, qui est diminue d'un pourcent. Le courant en court-circuit, qui a diminué aussi d'un pourcentage de 3%. Mais le facteur de forme, il a augmenté, il est augmenté de 2%, de 2%. C'est la chose illustrée bien dans la figure, c'est quand. Donc si vous voyez, si on compare la courbe nominale de PV et EV avec les courbes trouvées après le dépôt de la poussière, donc la différence est bien remarquée. Concernant l'effet de la fissuration endosolaire, cette fissuration provoque une diminution immense. A partir de ce tableau et de cette figure, on constate que la fissuration du vert conduit à une chute très remarquable de toutes les caractéristiques électriques, et notamment la puissance maximale, qui diminue d'un pourcentage de 71%, et le facteur de forme et le courant en circuit ouvert, presque de 43%. C'est la chose bien illustrée dans la figure. Si on compare les courbes nominales et celles trouvées après fissuration du vert, on constate une grande diminution. Pour conclure, on peut dire que le module photovoltaïque bifacial a subi deux types de dégradations. La fissuration du vert de surface est le facteur qui dégrade et influe fortement les performances du module, notamment la puissance maximale, qui est diminuée d'un pourcentage de presque 71%. Trois mois de dépôt de la poussière sur le module bifacial a conduit à une chute de la puissance maximale de 2%, presque de 3%. Les modules PV bifacial présentent les 10 rendements élevés, mais il faut améliorer ses caractéristiques mécaniques afin de résister au choc. Le nettoyage régulier du module photovoltaïque est l'un des facteurs qui améliorent le rendement. Pour concerter l'amélioration des propriétés optiques du verre solaire, nous avons commencé nos recherches dans ce sens afin de définir les différents facteurs qui dégradent les modules photovoltaïques, par exemple le nettoyage, la qualité d'air, etc. Et merci de votre attention. Merci. 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 Merci.